Bonjour à toutes et tous, nous allons commencer cette table ronde consacrée à des retours d'expérience sur plusieurs projets assez innovants. Je me présente, je suis monsieur Robert Thomas, mon prosopé pour les intimes sur Wikipédia principalement. Je suis enseignant et contributeur. Je suis enseignant en lycée professionnel en Seine-Saint-Denis. Je suis contributeur depuis 2007, donc ça reste assez récent. Je contribue principalement en littérature, linguistique, un petit peu en science, en psychologie. Donc moi, ce qui m'intéressait avant tout sur Wikipédia quand je suis arrivé, c'est on va dire trois dimensions du collaboratif. C'est déjà la formulation du contenu, le style pédagogique, c'est à dire comment avoir un maximum d'efficacité pédagogique à travers un article de Wikipédia. Et donc, on va dire le serpent de mer de la pertinence des sources, c'est à dire comment Wikipédia peut produire un savoir en ayant un système de pertinence de ses sources. Donc je ne suis pas administrateur, je ne suis pas du tout dans l'administration de Wikipédia, c'est à dire tout le background patrouillage, administration, ce qu'on appelle les PAS, c'est à dire les pages à supprimer. Tout ça ne m'intéresse pas, donc c'est pas que ça m'indiffère, c'est que ça ne m'intéresse pas. Je laisse faire les autres contributeurs là dessus qui sont beaucoup plus talentueux que moi. Est ce que vous m'entendez bien? Donc je disais que Wikipédia, donc il y a cet aspect contribution et cet aspect administration. Dans tous les cas, Wikipédia, je pense, reste à inventer en pédagogie, c'est à dire que c'est encore un vaste domaine où la pédagogie peut se renouveler. A mon avis, pour cela, il faut un va et vient, c'est à dire un feedback constant entre la théorie et la pratique. Donc la théorie, on en a eu un petit aperçu ce matin. Il y a beaucoup de beaucoup d'éléments théoriques issus de Wikipédia, ce qu'on pourra appeler les Wikipédia studies. Et donc entre la théorie et cette pratique, il faut un va et vient. Donc on pourrait appeler ça un processus qui est, à mon avis, et c'est là où vous allez voir le lien avec le retour d'expérience. Ce processus donc de feedback, il est inhérent également au travail de l'enseignant, c'est à dire avoir trop de théorie en étant enseignant. C'est très préjudiciable et avoir que de la pratique, c'est éventuellement se couper l'herbe sous le pied. Donc ce retour d'expérience est toujours riche d'enseignement et c'est ce que nous allons voir au travers de quatre projets. Donc nous allons commencer éventuellement par Karen. Je laisse la parole. Bonjour, je pense que vous m'entendez bien aussi. Je suis Karen Chabriac, je travaille au CRDP de l'Académie de Toulouse. Et donc je coordonne à l'aide de Caroline, que je remercie, parce que sans elle, je crois que le projet n'aurait jamais vu le jour. Il a été créé en 2009 et il a fallu attendre son arrivée pour qu'il puisse se mettre en place. Donc voilà, on a organisé un wiki concours qui vise à l'amélioration d'articles par des lycéens. Donc on a un projet avec cinq lycées engagés, ce qui fait environ 130 élèves et une quinzaine d'enseignants. L'idée, c'était de prendre Wikipédia comme outil et comme objet d'apprentissage. En gros, une forme d'apprendre par, pour et avec Wikipédia. Notre entrée principale, c'était de voir, en fait, finalement, comment Wikipédia et son mode de fonctionnement étaient susceptibles de développer chez les élèves des compétences informationnelles et liées aux technologies de l'information et de la communication, avec bien sûr des enjeux disciplinaires qu'il faut associer. Donc, dans ce projet, on a une vraie place pour les compétences informationnelles et vous allez voir qu'en termes d'objectifs, c'est essentiellement ça qu'on poursuit. Et donc, du coup, l'entrée principale pour les établissements scolaires, c'était les professeurs documentalistes qui sont les porteurs dans les établissements de ce projet-là. Ils ont, à l'interne, ensuite, cherché des partenaires enseignants de discipline pour faire naître leur participation à ce Wikiconcours. Les enseignants de discipline principalement impliqués, ce sont des enseignants d'histoire, géographie et de lettres. Il y en a d'autres. Donc, sur la manière dont on a procédé assez concrètement, finalement, on a assez peu rencontré les enseignants au départ. On a organisé une première réunion à laquelle était présente Caroline, qui est là-bas, Gilles Sahu, qui est ici, qui est intervenue hier, pour lesquelles on a essayé de déterminer un petit peu les contraintes organisationnelles et aussi les contenus pédagogiques qu'on a discuté avec les enseignants présents. Donc, c'est le résultat de ces discussions que je souhaitais vous présenter et vous parler. Alors, ça va être très, très concret. On va parler d'objectifs pédagogiques pour vous montrer un petit peu quel type d'exercice, en gros, quel type de tâches on peut mettre en place avec les élèves pour travailler sur ces compétences informationnelles. Donc, d'abord, peut-être en premier, vous dire que sur ce projet-là, on a déterminé que potentiellement, 13 thèmes du B2I pouvaient être enseignés dans trois domaines différents. Donc, c'est conséquent. Et que l'ensemble des compétences qui vont travailler sont de l'ordre des compétences informationnelles. Et là, je vais rentrer dans le concret. Et alors, je... Voilà. La première des choses, peut-être un des premiers objectifs poursuivis par le projet, c'est savoir ce qu'est Wikipédia, le concept de Wikipédia. Donc, c'est une encyclopédie, une encyclopédie collaborative à laquelle tout le monde peut contribuer, modifiable et évolutive. Autour de celle-ci, donc, effectivement, des règles qui vont s'appliquer. Donc, pour travailler cette compétence-là, donc là, la diapo, c'est pas encore ça, mais on y vient tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de tâches au niveau des élèves ? Donc là, il y a des exercices assez simples, qui sont sur la base de comparaison d'un article de Wikipédia et son équivalent sur une encyclopédie académique. C'est des exemples qu'on a proposés. Alors, quand on a proposé ces solutions, ces objectifs et ces tâches, il s'agissait pas, à un moment donné, de brider la créativité des enseignants. Il s'agissait de leur proposer des pistes pour les rassurer quant au contenu. Deuxième objectif que nous avons poursuivi. Et là, vous en avez un exemple qui a été mis en œuvre par une professeure documentaliste dans son établissement scolaire. C'est l'objectif de savoir évaluer, finalement, un article de Wikipédia, considérant que l'objectif final, c'est quand même de produire. Je ne sais pas si j'étais assez claire sur ce point, mais les élèves vont contribuer. Donc, l'idée, elle est de déterminer quels sont les critères de qualité d'un article. Et ça, on veut faire émerger ça par les élèves. Donc, vous voyez ici la proposition faite par une professeure documentaliste et la mise en mots, en fait, de ce qu'est un article de qualité, finalement, pour Wikipédia. Et donc, la professeure documentaliste en question a sélectionné un ensemble d'articles qui posent, entre guillemets, problèmes. Donc, des articles qui présentent des bandeaux, normalement. Et en enlevant ces bandeaux, elle a fait un simple copier-coller. Et en enlevant ces bandeaux, elle a demandé aux élèves de relever ce qui posait problème au travers d'un questionnaire que vous apercevez. Je ne sais pas si vous voyez très, très bien. Mais voilà son idée. Et alors, sur la diapo suivante, je ne sais pas si tu peux juste mettre la suivante. Je vois très, très mal, moi, donc peut-être que je vais me déplacer dans les cases. Donc, les cases ici, là, c'est le nom des articles qui ont fait l'objet du Wikiconcours. Donc, ethnocentrisme, Claude Gueux, homoparentalité, Tintin et autrui. Donc, à chaque fois, on a quatre items qui sont observés. Donc, controverses, ébauches, insuffisance des sources et contenu évasif. Voilà, sachant que sur ce modèle-ci, là, tout en bas, autrui, c'est l'article auquel les élèves vont contribuer ensuite. Donc, ils se projettent déjà dans la production à ce niveau-ci. Donc, sur la diapositive suivante, ce sont les résultats, un exemple, c'est juste une capture d'écran, mais de ce que ça donne au niveau de l'analyse des élèves au cours de la séance. On voit qu'il y a des choses assez intéressantes qui peuvent se dessiner. Parce que là, sur la première diapo, il n'y a qu'une partie du questionnaire. Mais vous voyez que sur la droite, là, peut-être dézoomer un tout petit peu. Voilà, elle est tout en haut. C'est pas super pratique, voilà. Quels sont, selon vous, les critères pour un article de qualité de Wikipédia ? Donc, voilà. Les élèves, là, sont dans une logique, c'est tout à fait inductif, c'est eux qui relèvent ces critères-là, pour qu'enfin émerge quelque chose et ensuite qu'ils se le réapproprient dans l'optique de la production, puisque c'est bien là qu'on se situe. Le troisième objectif qu'on s'était fixé, c'était identifier, finalement, les éléments à améliorer, à changer, à modifier dans l'article qu'eux-mêmes vont produire. Cette identification, bien sûr, et là, on a l'exemple qui est projeté, cette identification, elle se fait naturellement à partir des critères de qualité d'un article. Donc là, l'idée, elle était, à partir d'un article, celui que les élèves vont être amenés à améliorer, de l'analyser, donc donner une note sur dix, en gros, sur un certain nombre de critères, exhaustivité, pertinence, neutralité, et de relever des exemples qui peuvent être potentiellement problématiques. Et là, les élèves sont amenés à faire ça. Donc, c'est des séances qui ont très bien marché en termes de motivation. C'est les premiers retours qu'on a sur les élèves. On reviendra sur un petit bilan un petit peu plus tard. Ensuite, on a également, et là, pour le coup, on n'a donné absolument aucun exemple de tâche quand on a fait notre réunion, tout ce qui concerne la recherche d'informations, donc savoir rechercher et évaluer l'information dans un but de production. Donc là, c'est typiquement le travail des professeurs documentalistes en établissement scolaire. Ils font ça quotidiennement. Donc, bien évidemment, on ne vous propose aucun exemple. Vous en avez en ligne partout. C'est leur travail. Donc, on n'a proposé aucune piste. Ce qui ne veut pas dire que le reste n'est pas leur travail, mais c'était vraiment propre, là, pour le coup, au fonctionnement de Wikipédia. Donc, on avait vraiment besoin de leur donner des pistes. Et eux-mêmes les ont sollicitées, ces pistes. Ensuite, il va y avoir tout ce qui concerne la rédaction, donc savoir écrire un article d'encyclopédie. Alors, d'encyclopédie en général, c'est-à-dire comprendre ce que c'est l'écriture encyclopédique avec un mode d'énonciation impersonnelle, une neutralité de point de vue, l'intégration de références. Et puis, c'est également savoir, finalement, comment rédiger. Et là, on a les aspects typographiques, un article d'encyclopédie pour Wikipédia. Et là, vous avez un exemple, mais pour ce faire, les élèves sont amenés à rédiger leur propre page utilisateur pour prendre un petit peu en main l'interface de rédaction. Et puis, il y avait une dernière compétence qui est de l'ordre du savoir coopérer. Alors, entre élèves, bien évidemment, puisqu'ils vont tous contribuer. Il n'y avait pas de consigne au départ du projet là-dessus, mais finalement, ils contribuent tous à un même article ou à un pôle d'articles, mais ils contribuent tous ensemble. Donc, bien sûr, cette coopération entre élèves et puis également une coopération avec la communauté des Wikipédiens. Donc là, globalement, c'est des tâches de l'ordre de savoir utiliser l'historique, les espaces de discussion qui sont disponibles dans l'encyclopédie. Voilà en gros l'idée. La principale difficulté qu'on a soulignée au départ du projet, d'ailleurs, ça a mené à quelques abandons. C'est le nombre d'heures nécessaires pour mettre en place ce type de projet. Donc là, on l'avait estimé à un nombre d'heures d'environ 16 heures minimum pour arriver à remplir ces objectifs là. Ce qui est conséquent, ce qui pose problème en termes d'organisation dans les établissements scolaires, puisque trouver 16 heures sur un programme, ce n'est pas évident, ce qui fait que finalement, au niveau du cadre qui a été choisi, principalement, c'est l'accompagnement personnalisé, qui permet effectivement la mise en oeuvre de ce type de projet, une grande liberté pédagogique pour les enseignants. Ensuite, par rapport à... Ce n'est pas tout à fait un bilan puisqu'on est vraiment tout au début du projet, mais ce qu'on a ressenti au départ, c'est une petite angoisse de la part des enseignants, une petite angoisse liée à la technique. Et notamment la contribution dans l'interface de rédaction. Et ça, ça a été levé assez rapidement puisqu'on a organisé une formation très rapide de deux heures. Donc c'est Caroline qui l'a animée. Et assez rapidement, finalement, les enseignants se sont appropriés l'interface et on a très peu de demandes d'aide qui nous sont arrivées. Donc on pensait vraiment suivre le projet de très très près. Et au final, on n'a absolument pas besoin de nous, si ce n'est peut-être à un moment donné, pour des choses plus générales, qui sont de l'ordre de la présentation de Wikimedia, mais pas forcément liées au projet, à la production d'articles. On est là plutôt dans une relance de la motivation avec un intervenant extérieur qui vient parce que sur un projet long, potentiellement, la motivation des élèves peut s'émousser. Et donc là, on est là en appui pour éventuellement relancer la motivation. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a là devant nous des enseignants qui participent à ce Wikiconcours, qui sont des enseignants, comme la majorité des enseignants, qui ne se disent pas forcément enseignants innovants, etc. Simplement, ce sont des enseignants extrêmement motivés pour changer un petit peu leur pratique, motiver les élèves et travailler sur d'autres manières de fonctionner. Et potentiellement, si ça marche avec eux, je pense que ça peut faire tâche d'huile. Et c'est un peu l'idée du projet, c'est de pouvoir à un moment donné ouvrir ce Wikiconcours et pourquoi pas vers un Wikiconcours national. Ce serait passionnant, je pense. Il y a pas mal d'enjeux autour de ça. Alors, sur l'évaluation du projet, on en est encore loin. Comment est-ce qu'on va procéder ? Donc déjà, l'idée de voir en termes de motivation des enseignants, des élèves, comment ça a fonctionné. Le résultat final sur la production des articles. Et puis, on a... Gilles Sayu a élaboré un questionnaire spécifique à ce Wikiconcours qui va permettre finalement de voir l'évolution des représentations des élèves autour de Wikipédia avant et après le projet. Ce qui va nous donner quand même quelques indicateurs. Voilà, en gros, je pense qu'il y aura des questions. Je ne vais pas faire trop long. Merci. Alors, justement, là, c'est une petite présentation d'un projet. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord d'écouter tous les projets et donc ensuite de revenir sur plusieurs problématiques qui peuvent se poser en termes pratiques. Donc, par exemple, Karen l'a dit, c'est le temps, le facteur temps pour un professeur, c'est extrêmement capital. Le temps fait tout en pédagogie. On a aussi, évidemment, le problème de l'approbation hiérarchique, c'est-à-dire un projet, c'est beau, mais encore faut-il le faire accepter par ses supérieurs hiérarchiques, donc le proviseur et directeur d'école. On a la faisabilité pédagogique. On va voir avec d'autres projets que la question se pose. Et on a l'accès éventuellement au matériel. Ça paraît anodin, mais c'est réel. Et enfin, on a aussi l'insertion dans les instructions officielles, dans les programmes. Donc, vous allez voir qu'au travers, et Karen nous a déjà donné un petit aperçu, au travers de tous les projets, on va examiner ces 4-5 enjeux qui sont lesquels, si vous voulez, ce sont des critères de réussite sans lesquels vous ne pouvez pas, à mon avis, je pense que c'est également l'avis des intervenants, on ne peut pas réussir un projet avec Wikipédia. Donc, on va écouter maintenant Karima Rafes, si elle veut bien, voilà. Et donc, je te laisse présenter le projet qui concerne Wikipédia. Oui, tout à fait. Alors, bonjour. Je m'appelle donc Karima Rafes. Je suis vacataire comme enseignante. J'ai également une société de formation pour adultes dans le domaine de l'informatique. Je contribue à Wikipédia depuis de longues années, mais officiellement depuis 3 ans sous mon propre nom. J'ai mis en place le projet Web Sémantique, du moins la zone Web Sémantique, au sein de Wikipédia. Je travaille sur la captation des connaissances de Wikipédia pour les réutiliser sur d'autres plateformes. Donc, je connaissais assez bien le projet à la base et j'ai eu une formation à donner, du moins, je l'ai toujours, en première année de classe préparatoire de l'école d'ingénieurs à la Défense, qui se nommait Sylve, supérieure d'ingénieur Léonard de Vinci, en première année de prépa. Donc, je suis arrivée à la suite. Le contexte était assez simple. C'est que jusqu'à maintenant, l'école donnait en première année, du moins durant les premières années, une formation autour de C2I, B2I et autres. Et il a été décidé de faire table rase du passé et de se mettre à niveau par rapport au nouveau programme qui allait intervenir dans les différents lycées pour appliquer l'ISN. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le nouveau programme associé à l'informatique en terminale. Et donc, en classe préparatoire, il a été décidé de remettre à niveau, en fait, tous les étudiants, sachant que certains allaient recevoir cette formation et pas d'autres. Donc, l'idée, c'était de coller au programme, au moins en première année, sur le même programme qu'en terminale. Donc, en fait, en début d'année, il y a une grosse partie sur sciences de l'information et connaissant bien Wikipédia, j'ai donc, j'ai proposé d'utiliser Wikipédia comme plateforme d'introduction à l'enseignement informatique dans l'école. Donc, le contexte, voilà. Alors, le choix de la méthode. Le choix de la méthode, étant moi-même wikipédienne depuis quelques temps, j'ai préféré prendre du recul et demander aux wikipédiens comment je pouvais faire intervenir environ 90 étudiants pendant presque deux mois, en sachant que ça serait effectivement quand même un travail évalué et non pas bénévole. Bon, ça allait être évalué parce que ça demandait effectivement beaucoup de temps et il est peu intéressant de... C'est difficile de justifier un travail de deux mois sans évaluation. Donc, les wikipédiens m'ont proposé de, plutôt que de lâcher 90 personnes complètement néophytes sur Wikipédia, de leur donner un précaré. Donc, le premier précaré était donc l'article que vous avez sous les yeux qui est l'article de leur propre école qui était relativement peu fourni à la base. Tu peux passer à l'article suivant. Le deuxième article était donc le pôle universitaire qui contient cette école avec deux autres et qui était plus fourni que le premier. Et le troisième article... Alors, en fait, il y a un musée informatique au sommet de la Défense qui a fermé il y a de ça deux ans ou un an et demi, je ne sais plus. Et qui avait un article très peu fourni, mais un fond... Du moins, le fond du musée est assez important. Et étant une formation en informatique, c'était l'article le plus proche de ce que je pouvais espérer. Et aussi, beaucoup d'images dans Media Commons qui n'étaient pas du tout exploitées. Donc, sur cette base-là, j'ai donc proposé aux étudiants d'y contribuer en sachant qu'ayant tous leur bac, naïvement, je me suis dit qu'ils allaient lire les différents... J'aurais quand même balisé le projet par rapport à d'autres projets pédagogiques qu'il y avait déjà eu dans Wikipédia. Donc, il y a eu beaucoup de profs qui passaient derrière moi en mettant le copier de Vivo suite à mes copiés-collés pour pouvoir recréer le projet pour mon école. Excuse-moi, le copier de Vivo, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Alors, en fait, lorsqu'on recrée un article d'un précédent article, il faut quand même garder la paternité, du moins un lien, une trace sur l'article premier. Donc, typiquement, l'un des projets les plus avancés pédagogiquement venait du Québec. Et le professeur québécois qui avait fait un travail excellent sur un certain nombre d'exemples, d'exercices à faire par les étudiants avant d'entamer l'écriture de leur propre article. Donc, effectivement, sur Wikipédia, c'est assez simple de dupliquer tout ça et de le reprendre. Et ça permet de créer des liens dans la page discussion. Tu n'as pas oublié quelque chose ? Donc, par contre, je m'étais confrontée à un problème qui n'avait jamais eu lieu. C'est que déjà, il y avait un gros volume d'étudiants. Et deuxièmement, c'est qu'il fallait les évaluer. Jusqu'à maintenant, les trois quarts des projets étaient des projets sur participation active des étudiants, mais pas nécessairement réellement notés. La question de la note. Donc, par rapport au travail qui avait déjà été fourni, il y a deux méthodes pour évaluer les gens sur Wikipédia. Effectivement, on peut faire comme une simple rédaction, c'est-à-dire qu'on repasse derrière les gens et on regarde ce qu'ils font. Donc, c'est la méthode qualitative. Dans ce cas-là, j'ai pris la décision d'utiliser les codes de Wikipédia en donnant des bons points. C'est comme des images à la maternelle, mais en utilisant les images du classement des Wikipédiens. C'est là le suivant. Ou par exemple, il y a la notion de gnome, de patrouilleur, de Wikifait, etc. Donc, plutôt que de dire que ce soit des vrais Wikifaits, j'ai un peu customisé les logos. et lorsque les contributions étaient pas mal, je leur donnais des bons points pour essayer un peu de les motiver. Le souci, c'est qu'à cause du nombre, il est assez difficile quand même de repasser derrière chaque étudiant. Donc, j'ai développé quelque chose. Alors, je suis prof d'informatique, donc effectivement, c'est quand même plus simple. Slide suivant. Dans la page du projet, j'ai demandé aux étudiants de s'inscrire. D'ailleurs, il y a eu un gros problème à ce moment-là. C'est peut-être à noter. C'est qu'on ne peut pas autoriser plus de 5 personnes à s'inscrire sur Wikipédia d'affilée. Il y a un gros blocage. Maintenant, je le sais, mais en salle TP, c'est assez compliqué. Mais on reviendra peut-être dessus plus tard. Par contre, lorsqu'on évalue les étudiants à travers leurs contributions, j'ai donc développé une petite application qui permet de customiser la page d'évaluation des étudiants et de cocher directement et de leur donner directement une image. Donc, en cochant, ça permet d'envoyer sur l'aune des pages qui leur appartient la bonne vignette qui va bien. Donc, les tuteurs avaient la possibilité également de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait leur demander. Mais en attendant, moi, ça m'a simplifié pas mal la vie. Donc, ça, c'est la méthode qualitative. Ensuite, la méthode quantitative. Il y avait dans Wikipédia, déjà à disposition, ce n'était pas dans Wikipédia, mais c'est un projet annexe, Wikiscan, qui permet d'évaluer la quantité de contributions. Et il y avait également une estimation du temps passé sur Wikipédia à contribuer. Là, il y a eu un certain nombre de problèmes. C'est que les contributions, du moins, l'évaluation était assez empirique. Typiquement, 5 minutes à la première publication. Au bout de 15 minutes, on oubliait la première publication. Et à chaque publication, toutes les 5 minutes, les 5 minutes étaient enregistrées. Donc, j'ai eu des remarques assez violentes de certains étudiants qui disaient qu'ils avaient beaucoup contribué en aval et contribué qu'une fois pour apporter leur contenu et se retrouver avec un temps de participation excessivement faible par rapport au temps réel passé dessus. J'ai essayé de parer à cela en développement de mon propre plugin. Je vais le slide suivant. Alors là, j'ai manqué de temps, donc je n'ai pas mis de petites images. Mais en gros, vous pouvez voir qu'il y a une ligne qui s'affiche juste au-dessus. Oui, à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est la somme des contributions et à travers mon propre algorithme, j'ai pu récupérer et recalculer les informations de la même façon en regardant les contributions des étudiants. Ce qui me permettait ensuite de reprendre ces différents critères dans un fichier Excel et ensuite de pouvoir le passer et obtenir une estimation quantitative et non qualitative de leur travail. Ensuite, la note. Donc, ils étaient 90. Tout le monde était effectivement à la fin évalué. Et on peut voir clairement on peut voir qu'il fallait au moins avoir trois à quatre heures de travail sur Wikipédia pour commencer à avoir des contributions notables. Vous pouvez voir qu'il y a deux points qui se détachent. En fait, les deux points qui se détachent sont des étudiants qui ont trouvé leur place dans Wikipédia. C'est simplement c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas nécessairement des littéraires dans l'âme mais ils ont trouvé par exemple un d'entre eux a compris qu'il était important de référencer les articles et par contre dans le référencement ça demande une certaine pratique, une certaine syntaxe. Et cet étudiant a appris le fait de référencer correctement, syntaxiquement toutes les références des autres étudiants et ça faisait beaucoup de références, beaucoup de contenus, beaucoup de contributions, de petites contributions mais participants. Le deuxième point, c'est quelqu'un qui a découvert sa vocation de patrouilleur. Il est, à ma grande surprise, il s'est retrouvé sur la liste de patrouilleur, de suppression de pages et autres alors qu'il y était depuis quelques jours. Et effectivement, il y avait quand même une grande majorité de gens qui n'ont pas trouvé leur place et qui, alors l'étudiant qui est ici nous expliquera peut-être, effectivement, ils n'ont pas pris au sérieux ce projet et ils ont compris que c'était un projet sérieux un peu trop tard d'autant que j'évaluais surtout la participation dans le temps et non pas nécessairement l'obtention d'un résultat en sachant que c'est quand même assez difficile d'obtenir un projet de qualité. Bien souvent, les étudiants ont des méthodologies de travail assez regrettables en termes de bachotage et autres et dans Wikipédia, ça ne pardonne pas. On ne peut pas apporter trop de contributions sans se faire rappeler à l'ordre par les patrouilleurs qui regardent et donc qui vérifient les plagiats, etc. Donc effectivement, un certain nombre de patrouilleurs ont bloqué beaucoup de contributions des étudiants qui se sont retrouvés frustrés et ça les a bloqués on va dire dans leur élan et ne sont pas nécessairement retournés ou ne se sont pas intégrés on va dire à cette communauté et donc effectivement on se retrouve avec 25% de personnes qui ont trouvé leur place mais toutes les autres sont... Je doute qu'ils reviennent assez rapidement sur Wikipédia mais peut-être un jour. Voilà, donc j'ai fait le tour du projet. D'accord, merci. Très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur le fonctionnement de Wikipédia y compris moi donc les patrouilleurs ne sont pas toujours très gentils avec les nouveaux arrivants alors on leur relèvera l'information. On va écouter maintenant Rémi Bachelet qui a plusieurs projets à nous présenter micro-projets même si j'ai bien compris. Oui, à peu près trois. Trois micro-projets. On t'écoute. Bonjour, donc je m'appelle Rémi Bachelet je suis enseignant-chercheur dans le supérieur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'école centrale de Lille et si tout va bien vous allez voir un petit plan sur ce que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc trois types d'activités en fait c'est l'utilisation de Wikipédia et des projets associés dans le cadre de projets l'utilisation avec des jeunes chercheurs donc dans le cadre d'un séminaire doctoral et puis enfin je commencerai par une utilisation peut-être plus traditionnelle qui est de mettre en oeuvre Wikipédia dans le cadre d'un cours donc voilà le cours c'est un cours de gestion des connaissances donc vous imaginez qu'on a ici avec Wikipédia un objet d'étude qui est complètement approprié au programme même du cours donc là on a une mise en oeuvre totalement intégrée deuxième exemple donc dans le deuxième exemple je parlerai notamment de la Wikiversité alors jusque là quand on parle de Wikimédia on est toujours très centré sur Wikipédia mais il y a beaucoup d'autres il y a d'autres projets et vous en avez d'ailleurs entendu parler ce matin et donc moi je vais particulièrement vous montrer ce qu'on peut faire avec Wikiversité et puis finalement je vous donnerai deux exemples de projets qui sont différents parce que ce ne sont pas réellement des projets de contribution dans le sens où ils produisent du contenu mais ce sont des projets où on développe on va dire techniquement en quelque sorte Wikipédia pour mettre des outils à disposition de la communauté alors sur le cours de gestion des connaissances je vois que le haut est peut-être un peu raboté donc sur le cours de gestion des connaissances alors pour vous donner un peu le contexte il s'agit d'un module de cours qui dure au total une trentaine d'heures et il y a une douzaine d'heures qui sont consacrées à une approche de la gestion des connaissances alors en anglais on parle de KM de knowledge management mais comme le cours comme l'article de Wikipédia s'appelle gestion des connaissances je vous le fais en VF alors l'idée en fait c'est de travailler en deux temps dans un premier temps je propose aux étudiants de contribuer sur Wikipédia c'est à dire que il s'agit d'un cours basé sur des études de cas et donc les études de cas se font à partir d'une connaissance pratique et donc quel meilleur moyen de comprendre ce que c'est qu'un outil de gestion des connaissances que de se confronter au plus énorme outil de gestion des connaissances qui existe dans le monde et donc au début je demande aux étudiants de travailler à plusieurs et de travailler à améliorer alors ça peut être créer des articles ça peut être améliorer l'article justement sur le sujet du KM etc et dans un deuxième temps ce que je vais leur demander c'est lundi prochain c'est de me proposer à partir de leur expérience d'articuler le cours de KM et ce qu'ils ont vécu pour développer ce que j'appelle une thèse donc une idée et la défendre donc par exemple force de l'édition collaborative la question sempiternelle de la fiabilité des articles beaucoup d'entre vous la connaissent mais aussi des questions un peu communautaires par exemple examiner les gros éditeurs qui s'en vont et essayer de comprendre pourquoi et donc voyez c'est des problématiques qui existent aussi en entreprise en entreprise aussi on a des outils de partage de connaissances et on a les mêmes on se pose un peu les mêmes questions alors en quelques mots voici le plan du cours donc en fait à chaque fois qu'on se revoit je leur fais un petit morceau du cours donc vous voyez par exemple la première fois qu'on se voit je leur présente les principes généraux du wiki et les principes fondateurs avec la question de la taille de Wikipédia donc une image que vous connaissez bien c'est quand on représente Wikipédia sous forme d'une encyclopédie papier et donc on voit qu'elle occuperait un mur entier donc ça permet de se représenter un peu le volume de ce qu'il y a et puis je leur dis bien entendu là vous n'avez rien vu parce qu'il y a les pages de discussion les pages méta et ça fait encore il faut multiplier ça par trois ensuite je leur présente un peu le plan de Wikipédia notamment les pages la notion d'espace de nommage et puis finalement je leur parle des Wikipédiens eux-mêmes donc qui sont les administrateurs pourquoi est-ce qu'on les appelle des balayeurs et puis finalement je termine sur le point de vue un peu philosophique de se dire mais comment ça se fait que ça marche donc voilà ça vous intéresse les diapos sont disponibles et donc vous voyez qu'on a un cours de 12 heures qui a l'originalité de contribuer à Wikipédia tout en parlant de Wikipédia donc c'est un cas assez intéressant il s'applique à des étudiants qui sont vraiment des étudiants de fin de cursus donc c'est entre 20 et 30 étudiants niveau master 2 alors maintenant je vais vous parler de quelque chose qui est un peu après le master 2 à savoir la thèse et donc depuis 4 ans donc il a été lancé sur le nord donc tout d'abord avec ce qu'on appelle des moniteurs qui n'existent plus certains connaissent peut-être le dispositif c'est des thésards qui donnent en fait quelques heures de cours et qui reçoivent une formation et désormais les écoles doctorales se sont structurées avec en fait des systèmes de formation pour tous les doctorants on s'est aperçu que les doctorants avaient des problèmes à trouver du travail et donc il y a un véritable système de formation des doctorants qui se met en place avec un véritable catalogue de formation depuis créer son entreprise jusqu'à comment se présenter etc et donc dans le cadre de ces ateliers il y a un atelier qui s'appelle valoriser ses connaissances et donc le but c'est de dire aux doctorants vous voyez vous êtes très centré sur votre travail de thèse mais il ne faut pas oublier que le travail d'un chercheur d'un enseignant chercheur c'est aussi de valoriser de diffuser de vulgariser et donc on va vous permettre de faire ça et vous verrez même sur des sujets pointus même sur votre sujet de thèse vous avez des choses à apporter donc voilà ça c'est la bannière de l'atelier projet une chose aussi qui est très importante à noter c'est que l'atelier projet est hébergé sur la Wikiversité et donc la Wikiversité est vraiment un espace qui permet de faire ce genre de choses donc si par exemple vous avez des étudiants et que vous voulez avec eux travailler non pas simplement à faire des articles mais à faire vraiment des ateliers et bien vous pouvez sur la Wikiversité il y a un espace qui est ici alors peut-être justement rappeler ce qu'est Wikiversité ou Wikiversité en français oui alors Wikiversité en anglais et Wikiversité en français donc c'est un espace c'est pas Wikipédia c'est un espace soit en fait collaboratif comme Wikipédia mais cette fois-ci on collabore sur des contenus de cours en fait on met à disposition des cours pour tous les niveaux il y a vraiment tous les niveaux primaires secondaires universitaires on trouve aussi bien des cours de fac que des cours en français sur l'orthographe la grammaire voilà et donc la Wikiversité c'est plus que ça il y a aussi donc la possibilité d'animer des ateliers et encore plus il faut savoir qu'il y a la possibilité de faire de la recherche ouverte alors qui est pour l'instant assez peu utilisée mais toutes les thématiques de l'open research sont en train de décoller très fort donc il y a des questions qui se posent pour savoir comment la Wikiversité peut se positionner là-dessus et donc ce que vous voyez ici c'est la bannière qu'on a mise au point alors le but de cette bannière c'est donc c'est un modèle qui a été mis au point d'ailleurs grâce à plusieurs des personnes qui sont dans cette salle et il faut les remercier le but du jeu c'est d'identifier les participants à l'atelier alors ça va nous permettre plusieurs choses ça nous permettra éventuellement de faire des statistiques donc pour avoir une idée de l'impact en termes du nombre de contributions mais ça nous permet aussi quand il y a des problèmes et dans le cadre de nos activités pédagogiques vous vous en doutez qu'on a souvent des problèmes il arrive assez fréquemment que nos étudiants reçoivent des remontrances et donc l'idée de cette bannière qui est mise sur la page de discussion c'est que les gens qui viennent pour faire des remarques sachent qu'en fait ils soient plus compréhensifs on va dire parce qu'on est dans le cadre de cet atelier pour débutants et qu'ils puissent éventuellement s'adresser à nous qui supervisons l'atelier alors j'ai pas parlé de Caroline qui est présente ici Caroline non elle est pas loin bon il y a à Wikimedia France quelqu'un qui peut vous accompagner dans vos actions pédagogiques et donc depuis que Caroline est arrivée sur l'atelier le fonctionnement de l'atelier qui jusque là était on va dire une initiative individuelle et limitée est devenu beaucoup plus fort on a signé un accord cadre on a 60 doctorants par an plutôt que 20 quoi bref ça a vraiment changé d'échelle voilà donc c'est à peu près tout pour terminer je vais peut-être vous montrer le alors est-ce que t'as quelque part l'onglet voilà il est là donc là si jamais ça vous intéresse vous pouvez regarder l'atelier qui est en train de se dérouler en ce moment même et donc une autre particularité passionnante de cet atelier c'est qu'il est ouvert et donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui interviennent directement dans l'atelier ou parfois sur les articles donc alors là l'atelier est en cours donc on va peut-être aller directement voir ce que donne un atelier fini donc par exemple on peut regarder celui de l'année dernière et donc au hasard faire un doctorant en informatique donc là vous avez en fait le programme de travail d'un doctorant qui a travaillé alors il fait sa thèse en résistance des matériaux il se fixe des livrables donc on se voit deux fois en présentiel et ensuite on fait une réunion à distance sous Skype et vous voyez tout fonctionne en fait à distance alors c'est très pratique parce qu'il y a des doctorants sur toute la région Nord-Pas-de-Calais et donc le fait de pouvoir travailler en utilisant le travail à distance le télétravail est très puissant et donc là vous pouvez voir qu'il a contribué alors ça c'est pas sur son sujet de thèse mais il a travaillé à l'article résistance des matériaux et donc on peut voir alors on a déjà un grand nombre d'articles très pointus qui ont été améliorés ou développés donc par ses doctorants voilà donc là vous avez les ateliers bon et puis pour terminer un troisième exemple qui est aussi un peu un peu original il s'agit de mettre à profit des projets alors je vous explique ceux d'entre vous qui connaissent un peu les écoles d'ingénieurs ou les facs à haut niveau savent que dans la formation de ces institutions il n'y a pas seulement des cours mais de plus en plus il y a ce qu'on appelle la pédagogie par projet c'est à dire qu'on donne des projets à des groupes d'étudiants donc à Centrale Lille on est pionnier ça veut dire que depuis plus de 20 ans on fait des projets donc on confie à nos élèves du temps donc c'est de l'ordre de 600 heures et on leur propose des projets et donc depuis l'année dernière depuis il y a 2 ans il y a des projets proposés à Centrale en partenariat avec Wikimedia France donc le plus ancien a porté sur le copyvio c'est à dire comment aider la communauté à lutter contre les problèmes de violation de copyright et de plagiat donc ce projet s'est terminé l'année dernière et actuellement alors grâce également à Caroline qui est passée et qui a fait de la publicité auprès des élèves on a en cours un projet pour aider le système de géolocalisation des articles donc vous savez que la géolocalisation est un enjeu majeur vous avez tous ou pratiquement des smartphones et vous avez vu quand vous passez à côté d'un endroit vous avez parfois un article de Wikipédia qui est indiqué sur la carte le but du jeu c'est de travailler là-dessus autre particularité c'est le fait qu'on a proposé on a demandé en fait de l'aide de Wikimedia France alors pour des sommes qui sont très faibles mais c'est surtout pour le fait de présenter un projet donc demander de l'argent ça oblige à présenter le projet à le faire à se confronter à des questions et donc il y a ce système de Wikimedia France qui est très intéressant alors bien sûr on ne peut pas demander un microfinancement si c'est pour contribuer à l'encyclopédie parce que Wikimedia France n'est pas éditeur de l'encyclopédie n'est pas responsable du contenu mais par contre si on améliore le contenant en quelque sorte et bien il y a possibilité de proposer des projets à la commission microfinancement voilà alors pour terminer là je vous ai présenté deux projets mais il y a là un champ d'activité qui est très intéressant et donc certains d'entre vous ici je pense à Jean-Frédéric par exemple ont aussi mené avec des étudiants des projets alors ce n'est pas des gros projets de deux ans avec huit étudiants comme on fait nous à Centrale c'est des projets sur six mois en cas sur des périodes plus réduites et donc plus focalisées mais là bien sûr il y a un potentiel fantastique pour le fait de faire des projets utiles et donc en partenariat avec la communauté voilà donc c'était les trois exemples que je voulais vous montrer mais avant de conclure il ne faut pas oublier que dans le cadre global de mon activité en tant qu'enseignant je ne rate jamais une occasion pour dire aux étudiants voilà vous avez appris des choses et si vous les valorisiez en contribuant un peu à l'article de Wikipédia qui correspond à cela et donc c'est pratiquement systématique on se dit qu'à partir du moment où on a des choses on n'est pas seulement un récepteur mais qu'il faut aussi savoir rendre et donc donner aux autres sur les compétences qu'on a développées voilà merci merci très intéressant c'est ce que je disais au début c'est on voit quand même que Wikipédia c'est une énorme réserve de projets pédagogiques où tout reste quasiment à réinventer puisque là on a l'exemple de beaucoup de projets qui sont à chaque fois très innovants on va rester dans la Wikiversité avec Julien qui va se présenter je te laisse donc Julien Dagé professeur d'histoire dans un lycée de la banlieue parisienne et je fais effectivement contribuer mes élèves et sur Wikipédia et surtout ces derniers temps sur Wikiversité alors d'abord un professeur qui fait contribuer ses élèves a intérêt à connaître bien sûr les wikis et Wikipédia notamment ça fait deux ans et demi que je contribue sur les vaisseaux de guerre 18ème sur le vin sur la imagino enfin bref un petit peu de tout et j'avais découvert lors de mes pérégrinations le travail d'un professeur québécois du cégep de Chicoutimi j'avais trouvé ça génial et j'ai eu envie de faire à peu près la même chose à ma petite sauce il y a deux ans l'éducation nationale a revu tous les programmes enfin il y a trois ans deux secondes première et terminale et quand on refait tout c'est une occasion pour changer un petit peu les méthodes donc il y a deux ans je me suis dit pourquoi pas faire plancher mes élèves après tout Wikipédia a une telle influence sur ma façon de faire cours sur les contenus de mes cours ça serait bien d'en faire profiter un maximum mes élèves car très rapidement en fait ce qu'il y a dans les articles Wikipédia se sont retrouvés dans mes cours que ça soit sur le fond que ça soit sur la forme c'est à dire une recherche systématique et une indication de toutes les sources une recherche d'une typo à peu près correcte une recherche de la neutralité et mettre les cours en ligne si possible sous licence Creative Commons comme sous Wiki donc il y a deux ans je me suis dit il faudrait leur faire participer un peu à Wiki je me suis dit au début qu'il fallait que ça soit un travail obligatoire qui très rapidement a totalement été transformé sous l'optique basée sur le volontariat parce que tout simplement obliger les élèves à participer ça veut dire qu'un certain nombre d'élèves vont être dans le refus vont refuser de travailler dans ces conditions là et ça veut dire mettre des zéros et compagnie ce que je ne voulais absolument pas donc on est passé au volontariat avec un principe de liberté l'élève choisit ces sujets peu importe que ça soit sur les Pokémon ou que ça soit sur les voitures de course ça ne posait pas de problème je leur demandais quand même si possible le mieux ce serait sur les sujets au programme ce serait quand même mieux histoire que tout le monde en profite l'an dernier j'avais fait une très grosse publicité dès le début de l'année et je dois dire qu'il y a eu pas mal de choses de faites environ 6000 contributions sur l'année l'an dernier donc j'étais assez satisfait évidemment des petits problèmes de ci et de là qu'il a fallu régler mais dans l'ensemble ça avait été assez intéressant cette année j'ai changé un petit peu j'ai expérimenté d'autres choses désormais je ne travaille plus qu'uniquement dans un niveau mais tous mes niveaux seconde, première et terminale en seconde il s'agit d'abord de deux séances une de présentation de Wikipédia assez proche de ce que fait Rémi Bachelet d'ailleurs et une deuxième séance de création d'articles pour exemple hier avec mes secondes on a créé un article sur le port de Newcastle voilà alors évidemment ça reste une ébauche il y a encore beaucoup de choses à faire mais cette création d'articles avait un énorme avantage c'était de faire comprendre aux élèves deux choses qu'un article wiki comme toute chose doit avoir des références à peu près solides bon bon là il y en a quelques-unes et ça demande un temps fou ça ils ont découvert ça assez rapidement cet article là a été créé il a fallu quand même toute l'heure ça a été très lourd pour les élèves c'était pas évident donc ça c'est en seconde en première j'ai la chance ici d'avoir pu amener un de mes élèves qui s'appelle Clément qui est juste là j'espère que tu as un micro voilà donc la première séance j'aurais présenté ce que j'attendais d'eux c'est à dire de participer peu importe sur quoi mais de participer et je crois que ce qui serait pas mal ce serait que tu nous racontes ta propre expérience comment d'abord toi tu as vu cette présentation et puis après ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'est arrivé bonjour à tous Clément Béalut je suis élève en première économique et sociale au lycée à l'Inde dans les Yvelines donc déjà je vais aborder mon vécu d'élève en collège et en lycée donc à partir de la 6ème au collège on vous demande de faire des exposés des recherches documentaires et le premier réflexe des élèves c'est quoi ? c'est de taper simplement les différents mots-clés sur Google et qui sort forcément la page Wikipédia donc passons le fait qu'il y a des élèves qui ne savent pas encore ce qu'est Wikipédia au juste donc c'est une encyclopédie qui peut contribuer le principal problème que j'ai eu c'est que j'ai eu affaire à des profs très réfractaires parce qu'ils ne savaient simplement pas en quoi consistait Wikipédia et donc simplement en collège et en lycée on m'a toujours appris à utiliser des livres et pas éviter Internet ou alors vraiment très modérément donc j'ai eu la chance à Internet de tomber sur un prof qui nous a un peu ouvert les yeux sur ce que pouvait vraiment représenter Wikipédia et donc en l'occurrence pas forcément de se baser que là dessus mais que ça pouvait nous enlever des portes et donc quand on a un sujet à étudier simplement nous nous donner une petite introduction et quelques idées et donc je le dis et je le répète tout ce qui est sur Wikipédia tous les articles toutes les sources sont à vérifier donc le projet de classe qu'on va aborder on a à 15, 16, 17 ans on est tous des élèves très différents qui ont des points d'intérêt très différents donc on a eu une réception auprès des élèves qui a été très mitigée des élèves qui aiment bien qui sont curieux intéressés d'autres qui ont beaucoup moins participé voilà donc je laisse monsieur Derger continuer je vais peut-être parler de Cap Coral et de la première contribution que tu avais faite je vais peut-être te laisser le faire donc début septembre on a eu la séance d'introduction à Wikipédia donc plutôt intéressé je m'y suis rendu j'ai cherché au hasard un sujet auquel contribuer donc j'ai décidé de contribuer à Cap Coral donc une petite ville en Floride où je m'étais rendu et donc grande surprise je contribue trois secondes plus tard je reçois une notification comme quoi je n'avais pas cité mes sources ou c'était non vérifié donc j'étais un peu un peu dégoûté dès le début honnêtement parce que je trouvais ça un petit peu rapide un petit peu méchant bon au fur et à mesure j'ai compris mais c'était une très bonne leçon pour me montrer que quand on marque quelque chose sur Wikipédia c'est tout de suite vérifier et ou corriger voilà donc après c'était même une bonne leçon pour toute la classe qui je pense l'a retenue il se trouve que la séance de cours suivante évidemment on a montré cette modification et la correction enfin le reverde qui avait été fait par un patrouilleur en assistant justement sur l'intérêt de ces patrouilles et ce travail nécessaire de tous les instants pour protéger Wikipédia de tout ce qui peut arriver bon j'ai eu l'impression que les élèves étaient assez impressionnés par ça mais aussi je dois dire refroidi enfin c'est une impression que j'ai eu j'ai été refroidi au début donc je pense que la majorité l'ont été aussi donc ce qui fait que cette année en première j'ai eu une faible participation il faut quand même reconnaître j'ai pas trop fait de publicité aussi parce que mon travail en terminale sur Wikiversité m'a pris beaucoup plus de temps donc on reviendra peut-être sur la première mais en terminale cette année est apparue une nouvelle matière qui est l'option histoire en terminale S c'est une petite nouveauté ce qui fait que tous les élèves qui participent à ce cours sont des volontaires et les programmes disent que c'est les élèves qui doivent faire le cours alors le cours classique c'est de faire des exposés c'est très ennuyant et en général ça sert pas à grand chose parce que l'exposé va finir à la poubelle et va être plus ou moins bien fait par l'élève donc la veille du premier cours je me suis dit pourquoi pas le faire en ligne pourquoi pas le faire sur Wikiversité donc en catastrophe j'ai créé une première page et on a commencé alors c'est l'onglet de droite voilà et on a pu commencer donc nos séances et tout ce qui est dedans c'est les élèves qui l'ont fait évidemment avec le prof qui passe derrière ce qui a pris un temps je dois dire considérable on pourrait peut-être juste jeter un petit goût d'oeil mondialisation et puis on va prendre un des chapitres processus par exemple petit scrolling voilà parfait c'est le cours des élèves tu peux descendre juste pour que ça donne une petite idée c'est un travail qui a été fait de façon assez rapide quand même par les élèves j'étais assez impressionné justement ils vont beaucoup plus vite que dans un cours classique en fait et surtout ils travaillent ensemble alors il faut imaginer c'est deux heures par semaine dans une salle informatique les élèves sont les uns à côté des autres et je vous garantis que quand il y a un élève qui fait un copier-coller il se fait engueuler par ses petits voisins et qu'ils se reverdent entre eux c'est assez intéressant autre chose c'est sur la Wikiversité on est peu nombreux sur la Wikiversité je crois qu'en actif on doit être dans les 86 les derniers mois donc vous imaginez j'ai 20 élèves qui sont inscrits c'est un quart des participants voilà et surtout on est dans un coin tranquille Wikiversité c'est assez un entre-soi on va dire Wikipédia c'est des contraintes un peu plus dures vu le nombre de participants on ne peut pas faire n'importe quoi on n'a pas forcément le droit à l'erreur sans se faire taper sur les doigts Wikiversité on n'a pas ce problème là alors certes le gros problème c'est qu'il faut que le prof relise tout en termes orthographe grammaire typo puis le sens le plan etc ça demande un travail de dingue maintenant je dois dire que je trouve que c'est plutôt une réussite ils m'ont fait vraiment du bon boulot et je suis assez fier de le présenter aujourd'hui alors maintenant il faut être clair aussi que ce genre de travaux ne peut fonctionner que si les élèves enfin mes yeux si les élèves sont volontaires et puis surtout il y a le rôle de l'affectif on contribue à un projet si on aime bien le prof j'ai fait faire un petit questionnaire à mes élèves pour essayer de me rendre compte un petit peu de ce qu'ils pensent de tout ça parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils pensent du cours je voulais un retour de la part des élèves j'ai été surpris de certaines réponses alors d'abord ce qui comptait beaucoup pour eux c'est le prof c'est en clair ils contribuent parce qu'ils aiment bien le prof point Wikipédia l'intérêt le projet génial etc en fait c'est assez accessoire autre point qui les a beaucoup motivés la note ça ça les motive énormément donc ça c'est un petit problème à mes yeux parce qu'il y a un débat sur Wikipédia sur la question des contributeurs qui sont payés etc quelque part c'est une contribution qui est payée par une note donc bon c'est pas uniquement par amour de Wikipédia et de l'humanité qui contribuent voilà les faiblesses il y en a alors d'abord le temps je réinsiste là dessus ça on a un gros problème ensuite c'est tout bête si on a un élève qui est dyslexique ou dyspraxique c'est très difficile alors heureusement sur Wikiversité il n'y a personne qui vient nous taper tout de suite dessus ce qui fait qu'on a trouvé une solution l'élève dyslexique se fait corriger par un de ses camarades c'est humiliant au début je pense que tous ceux qui ont contribué à Wikipédia ont connu ce problème là de faire un travail et de se faire taper sur les doigts tout de suite ça c'est un petit problème ensuite la réaction des autres intervenants alors d'abord l'administration bon j'ai prévenu mon chef d'établissement un peu tard un mois et demi après que ça soit lancé de toute façon j'avais fait aucune publicité ni quoi que ce soit la chef d'établissement était inquiet sur la question de la note sa façon d'évaluer etc donc j'ai essayé d'y répondre et m'a donné un accord verbal bon c'était il y a deux ans et depuis on n'en a plus jamais reparlé donc il n'y a pas de suivi de la part de ma hiérarchie ça c'est clair ensuite mes collègues je suppose qu'il y a plutôt des profs dans la salle bon en général quand même les professeurs Wikipédia ils n'aiment pas trop alors c'est peut-être un aperçu personnel peut-être que je suis dans un établissement comme disait Michel Serres de grands ronchons en tant qu'élève je confirme ils sont très réfractaires ça ne leur plaît pas du tout et donc on se retrouve très vite isolé c'est clair que quand par exemple Loïc Bono avait vandalisé les articles l'an dernier à la cantine ils étaient ravis ils étaient très heureux ils trouvaient ça génial ce qu'ils avaient fait et moi j'étais furieux et j'ai dû en bouffer un ou deux d'ailleurs à cette occasion là parce que je trouvais ça inadmissible cette année encore une fois je n'ai fait aucune publicité parce que si je fais de la publicité tout de suite on est mal vu c'est aussi simple que ça faire les choses différemment les choses qui ne sont pas académiques qui ne sont pas traditionnelles c'est prendre un risque énorme quand je parlais de mon administration par exemple je n'ai aucun accord écrit ça ça va de soi évidemment je n'ai jamais demandé un financement ni quoi que ce soit ce qui serait totalement délirant parce que vu le nombre d'heures que je passe dessus je vois mal comment ils pourraient me financer par contre côté élève du soutien ça ça fait toujours du bon moqueur en général ça leur plaît le principe même même s'ils ne vont pas tous participer et les parents pareil les parents un peu plus sur la réserve quand même mais ils sont curieux ils sont intéressés et ça leur plaît voilà donc je dois dire que côté élève ou parent j'ai été toujours largement soutenu ce qui n'est pas le cas bien sûr de mes chers collègues voilà je crois que j'ai abordé un petit peu tous les points merci merci à toi aussi très impressionnant je dois avouer donc là où on apprend que les parents sont favorables à Wikipédia parfait moyennement curieux contrairement à l'administration et à certains collègues donc on s'aperçoit très vite que quand on fait des projets l'administratif l'administration et souvent les cueils principales en plus du temps et d'autres paramètres alors ce que je vous propose de faire éventuellement c'est d'analyser à chaque fois un thème un enjeu plutôt et de voir un peu les avis de chaque intervenant donc on peut éventuellement partir sur la question du public c'est à dire que là on a vu qu'il y a quand même un éventail de public assez large donc on n'a pas à l'école maternelle encore mais peut-être que ça viendra on a le primaire et on a le secondaire et l'universitaire donc là ce que je propose c'est éventuellement de partir sur à nouveau sur Karima si elle veut bien nous expliquer le public ce que j'entends par public c'est qu'on ne s'adresse pas de la même façon à des lycéens qu'à des adultes pour présenter les procédures de Wikipédia ou d'autres projets bien sûr oui alors effectivement moi j'ai du moins en école d'ingénieur j'ai la première année après le bac donc c'est un peu beaucoup encore des lycéens effectivement un lycéen c'est là et ça ne sait pas pourquoi ou du moins ça ne sait pas bien alors qu'un adulte lorsqu'il paye une formation qui coûte relativement cher il est là et il veut en avoir pour son argent il veut en apprendre un maximum un lycéen c'est moins j'en fais mieux je me porte et si possible en un minimum de temps d'énergie et autres alors je ne suis pas enseignante de profession je suis à la base chercheure et j'ai travaillé pendant un certain temps à Orange Labs donc moi je suis encore dans la phase ah bon c'est comme ça un étudiant je découvre donc j'avais encore les yeux qui pétillaient il y a encore quelques mois sur la question c'était éventuellement est-ce que tu as découvert des astuces pour ton public ou est-ce que tu vois des spécificités propres au public oui d'accord oui alors il y a une spécificité effectivement c'est qu'un étudiant il faut lui expliquer pourquoi il doit faire ce qu'il fait et donc on passe beaucoup de temps à essayer de comprendre déjà pourquoi il n'y arrive pas effectivement il y a des étudiants dyslexiques mais l'étant ou l'ayant été ou l'étant encore un petit peu je peux me mettre à la place des étudiants qui ont des difficultés à écrire du texte mais en fait ce qui est magique dans Wikipédia c'est qu'il y a de la place pour tout le monde je m'explique c'est qu'un étudiant qui a du mal à conceptualiser ou à écrire sa pensée va peut-être être plus actif sur la correction d'orthographe ou sur la syntaxe wikipédienne qui est relativement difficile et en fait à la minute où l'étudiant commence à se positionner ou à voir ce qu'il peut apporter au projet déjà va commencer à se sentir utile alors il y a des étudiants qui étaient extrêmement performants dans la suppression des contributions de ses collègues sur le fait qu'ils soient hors sujet par exemple il faut tout pour faire un monde effectivement chaque étudiant par contre c'est excessivement long un étudiant ne va pas passer plus d'une heure à lire la documentation des 800 pages de protocoles je ne sais pas combien de pages mais il doit y en avoir un certain nombre et les étudiants n'ont pas à ce temps-là et effectivement le projet a pêché un petit peu de mon côté c'est que je n'ai pas pris le temps de passer des heures dessus en sachant qu'il y avait la documentation donc moi je leur disais d'aller lire la documentation les patrouilleurs leur disaient de lire la documentation on leur disait tous de lire la documentation mais personne ne le faisait un adulte lui il sait utiliser Google il sait chercher l'information et effectivement il y a une bonne partie des étudiants qui n'ont pas fait cet effort-là d'accord donc l'accès aux procédures en fait comment les règles comment comprendre les règles de Wikipédia il faut se donner du temps on sait que le temps en général ça manque pour les projets pédagogiques par contre je pense aussi il y avait peut-être éventuellement des problèmes de représentation de Wikipédia par rapport aux jeunes oui alors en fait il y a eu un certain nombre on était 5 tuteurs dans le projet en réalité il n'y en a eu que 2 du moins on était j'étais j'étais là et j'observais un petit peu ce qui se passait mais en fait dans les différents tuteurs aucun n'ont réellement suivi les contributions par contre il y a eu une étudiante à Rennes qui a qui a commencé à supprimer les contributions de mes étudiants sur certains articles en leur donnant des références d'articles de haute qualité moi j'appelle ça de haute qualité parce que c'était des articles encyclopédiques de on va dire une vingtaine de pages donc très très massifs surtout sur l'université de Rennes qui est vieille de plusieurs siècles alors que notre université était relativement récente et cette étudiante s'était donné le parti de passer sur toutes les contributions des étudiants et les supprimer dès qu'ils faisaient un pas de travers les étudiants ne se sont pas rendus compte tout de suite que c'était une étudiante également quand ils l'ont su ça s'est assez mal passé c'est à dire qu'ils ont mal perçu le fait que quelqu'un d'autre de leur niveau affectait en fait l'évaluation qu'ils allaient recevoir et donc là ils découvraient la règle selon laquelle tout le monde peut contribuer il n'y a pas de chasse gardée sur les articles ils l'ont très mal pris et là ils l'ont très mal pris du moins pour une partie ensuite les autres ils l'ont mal pris et c'est à ce moment là où ils ont commencé à comprendre les différents rôles des contributeurs et c'est là qu'il y a une sorte de dispersion il y a des gens qui ont commencé à devenir des Wikifourmis des Wikidome tout ça ils ont commencé à essayer de trouver leur place et ils ont arrêté de contribuer de manière erratique c'est à dire que il y en a certains qui brodaient Wikipédia alors ça s'il y a un truc qu'il ne faut pas faire c'est broder c'est à dire prendre une phrase et rajouter trois objectifs et envoyer la publication parce que derrière c'est quasiment supprimé dans l'instant au début la notion de référence ça ils ne l'ont pas bien compris effectivement à la première contribution ils se sont fait tout refouler pas immédiatement d'ailleurs moi je ne savais même pas qu'on pouvait le faire mais les administrateurs ont la possibilité de refouler des centaines de contributions et de les retirer de l'historique et moi une fois que je me suis rendu compte de cette suppression je ne pouvais plus passer derrière pour vérifier ce qui avait été fait donc il y a plusieurs heures de contributions je crois même deux jours deux jours de contributions qui ont été supprimés du jour au lendemain sans la possibilité de voir effectivement ce que les étudiants ont apporté et ça en a ça en a bloqué je dirais bien dix étudiants ont arrêté de contribuer à ce moment là ensuite ça ne sert à rien d'essayer de leur expliquer surtout s'ils ont passé plusieurs heures à contribuer d'accord bon je reste éventuellement sur le public et les représentations de Wikipédia qui peuvent être un problème donc peut-être que ce problème est d'autant plus aigu que le projet est important donc Karen éventuellement les Wikiconcours je pense que alors il faut peut-être rappeler ce qu'est un Wikiconcours je veux faire donc Wikiconcours c'est un dispositif qui existe depuis déjà pas mal d'années sur Wikipédia en fait vous avez il y a deux types de Wikiconcours il y a un Wikiconcours qui est destiné à désébaucher c'est à dire qu'on demande aux participants qui se créent des équipes de former une liste d'articles qui vont ensuite désébaucher c'est à dire le but est le plus rapidement possible et le mieux possible en respectant les règles typographiques de sourçage etc c'est de développer un article dans un laps de temps donné et vous avez un deuxième type d'article qui est par exemple de mener des articles vers le plus haut niveau de qualité donc ça peut être le BA bon article ou l'article de qualité ADQ donc là le dispositif pédagogique de Karen et d'autres avec Caroline et d'autres à Toulouse ont été destinés à créer des Wikiconcours mais cette fois-ci inter-lycées l'idée elle est certes la production d'articles et de les amener vers des choses de qualité je crois que le Wikiconcours est pour nous un très gros prétexte pour des apprentissages qui sont différents de la simple production alors certes on se sert de Wikipédia mais ce n'est pas le but visé finalement réellement je crois que les élèves ne sont pas dupes non plus ils savent très bien ce qu'on veut leur faire faire quand on leur propose ce type d'activité ceci dit c'est des lycéens la difficulté principale et la question qu'on s'est quand même posée pas mal au départ et avec Caroline en particulier c'était la question du choix des articles Wikipédia c'est très très riche il fallait trouver des articles qui conviennent d'une part aux enseignants de discipline impliqués dans lesquels les professeurs documentalistes impliqués dans le projet puissent également travailler en collaboration avec les enseignants de discipline et le choix de ces articles a été un petit peu délicat je crois que c'est Julien aussi qui aura peut-être quelque chose à dire à ce titre là il a fallu donc trouver ces éléments là on pensait que ça allait être une grosse difficulté puis en définitivement on s'en est pas trop trop mal sorti alors sur les types d'articles qui ont été sélectionnés on a des éléments qui viennent du patrimoine local on va dire des articles qui vont être créés cette fois sur les salles de cinéma toulousaines avec de la création de l'article et de l'amélioration des choses en philosophie un article sur autrui qui va être travaillé donc là c'est voilà c'est extrêmement varié vous voyez déjà des choses qui se dessinent des éléments sur les cultures lycéennes donc on était là dans ces réflexions sur les choix d'articles et c'est vrai qu'on n'avait pas on n'a pas donné de consignes on a laissé les équipes pédagogiques là vraiment s'en emparer on est dans une expérimentation pure on ne sait pas du tout ce que ça va donner alors là c'est intéressant parce que moi j'apprends les réactions des élèves les motivations diverses et variées pour le moment a priori ça fonctionne pas trop mal voilà c'est tout ce que je peux dire c'est au mieux pour le moment les enseignants en sont à deux séances donc c'est vraiment très juste et c'est vraiment le tout début ils n'ont pas produit c'est assez rigolo de voir les présentations des élèves déjà et c'est ce qu'on voit donc quel était l'objectif éventuellement d'un unique concours les objectifs plutôt les objectifs clairement c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure ils sont extrêmement nombreux mais on est vraiment dans un dispositif sur des compétences transversales il y a du disciplinaire bien sûr parce qu'il y a des enseignants de discipline qui sont impliqués ceci dit on est vraiment dans des données qui sont extrêmement transversales et l'idée de ce Wikiconcours c'est de se dire les professeurs documentalistes sont à la porte d'entrée et après finalement n'importe quel enseignant peut s'y greffer avec l'appui justement des documentalistes des établissements scolaires et par cette entrée transversale finalement se dire que tout est possible pour tous les enseignants d'accord merci donc là le but ça reste ce que je voulais dire par rapport aux objectifs c'est que c'est avant tout l'acquisition d'un savoir-être une attitude critique envers Wikipédia c'est vrai qu'on entend souvent par projet pédagogique la contribution mais je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'en fait ça peut être aussi un bon outil j'allais dire d'éducation civique c'est à dire de montrer quelle position on doit avoir enfin les élèves doivent avoir vis-à-vis du savoir et plus généralement de l'information puisque on sait Wikipédia c'est pas toujours très pertinent ben justement il faut avoir une position comme devant n'importe quel média une position assez critique et c'est le meilleur espace pour y l'apprendre je pense alors je sais pas Rémi est-ce que tu veux évoquer également sur l'aspect objectif l'aspect public alors sur le public alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà qui sont extrêmement intéressantes donc moi la première question que je me pose et que se posent sans doute encore plus mes collègues qui sont en lycée ou en collège c'est quel est le sens d'une participation volontaire à un projet où on est bénévole mais en même temps on est stimulé pour faire cette participation parce que quelque part il y a le pouvoir du prof et la note derrière donc ça c'est toujours une question d'équilibre il n'y a pas que dans les contributions à Wikipédia que ça se pose il y en a dans tout ce qu'on peut faire mais c'est quelque chose qui me paraît particulièrement intéressant comme finalement quel public et quelle est la motivation derrière du public comment est-ce qu'on fait pour passer d'une motivation finalement passive je fais ça parce que je dois le faire à une motivation active du type bon ben c'est moi qui prends la main et désormais je suis le producteur donc ça c'est première question deuxième question un peu particulière sur le public c'est que quand on fait nos séminaires avec des doctorants la particularité de notre public est d'une part que c'est un public qui est très qualifié mais en même temps très spécialisé qu'on a des gens qui font par exemple des doctorants en informatique donc quand on les met en face de la syntaxe wiki pour eux c'est du trivial ils vont faire du latex et puis on a aussi des gens qui font des thèses sur l'Iliade ou le grec ancien et qui sont pas du tout dans la démarche en fait d'utilisation de cet outil donc c'est intéressant et ce que l'on a aussi ce qui est très particulier c'est qu'on a des locuteurs qui sont pas français donc vous le savez il y a une grande partie des membres de nos labos de recherche qui sont en fait des doctorants qui viennent de l'extérieur et donc ce qui est assez rigolo c'est que moi je leur recommande on voit bien qu'ils ont du mal à contribuer en français parce que c'est pas leur langue maternelle et donc on se retrouve dans la situation où on les pousse à contribuer alors en anglais alors en anglais c'est relativement facile mais par exemple quid de la possibilité de contribuer quand on est cambodgien et donc on a un doctorant cambodgien qui a contribué le problème bien sûr c'est qu'on a du mal à le relire mais c'est assez intéressant bon et puis pour finir quand on parle de public moi la grosse question c'est que je me demande si la particularité justement de l'utilisation d'un médium comme Wikipédia c'est pas de faire exploser le public puisque finalement on a des gens qui sont totalement ailleurs qui vont d'un seul coup se mettre à intervenir sur des pages à découvrir des choses et qui sont pas nos étudiants ni nos élèves et donc finalement c'est un autre public qu'on est en train de toucher alors c'est un public qu'on touche en temps réel mais c'est aussi un public qu'on touche en différé et ça c'est ce qui est très particulier dans le projet encyclopédique et je pense que c'est un point qui est très important c'est quand vous regardez l'encyclopédie c'est l'idée d'articuler toutes les connaissances de les mettre en relation donc ça on voit bien c'est d'en faire une synthèse donc c'est l'essence de Wikipédia mais en réalité il y a un autre volet dans le projet encyclopédique Diderot dit en gros quand on mourra on laissera quelque chose derrière nous et ça c'est intéressant cette idée de transmission de se dire que finalement on est aussi on sera pas là éternellement alors à l'expliquer ça à des jeunes je sais pas s'ils voient ça comme ça mais il y a ce changement de perspective qui transforme d'un seul coup l'élève qui reçoit en quelqu'un qui est en fait en train de produire pour l'avenir et ça aussi au niveau du public je pense que c'est c'est une question qui se pose tout à fait alors justement éventuellement pour rebondir là dessus donc sur l'idée de laisser une trace c'est donc ça sous-entend d'avoir un travail de reconstruction du savoir donc ça c'est lié éventuellement au programme c'est même pas éventuellement c'est vraiment lié au programme donc il faut avoir des notions pour faire ce travail et moi je me pose éventuellement la question c'est par rapport à toi Julien c'est pour l'enseignant c'est quand même central il faut réussir à lier le projet aux objectifs pédagogiques aux programmes aux ce qu'on appelle aux instructions officielles donc là dessus tu vas nous en dire un mot alors justement ces derniers jours avec la loi Payon il y a eu notamment une lettre envoyée à tous les professeurs par le ministre qui insiste je vais même pouvoir reprendre les termes l'institution par la loi d'un service public de l'enseignement numérique le développement de l'enseignement par le numérique et de l'enseignement au numérique modifier en profondeur les pratiques pédagogiques bon il faut être clair c'est pas nouveau ça fait 25 ans qu'on met des ordinateurs dans les établissements scolaires ça fait alors je suis enseignant depuis 10 ans seulement mais depuis que je suis enseignant tous les programmes scolaires et notamment en histoire géographie ma matière insistent très lourdement sur l'usage de l'informatique officiellement tous les professeurs de France doivent intégrer le numérique dans leurs cours et enseigner à utiliser ces outils là ce qui évidemment est jamais fait c'est ce type de projet s'inscrit totalement dans les programmes du début à la fin en fait dans les programmes il faudrait juste rajouter wikipedia tout serait bien au milieu le mot lui-même histoire que ça soit encore plus clair mais c'est vraiment du début à la fin le texte et l'esprit des programmes alors maintenant le problème c'est qu'on va refaire encore une loi avec des beaux principes oui il faut il faut il faut et puis derrière rien n'est fait il faut être clair aussi quand même des projets éducatifs sur wikipédia il n'y en a pas des masses pour l'instant ce qui fait qu'en fait on a un petit milieu je veux dire par exemple Karima je la connaissais par quelques échanges déjà cet été on va là et j'ai beaucoup copié d'ailleurs sur ce que tu avais fait pareil moi avec Shikoutimi je leur ai piqué plein dîner on est assez peu nombreux malheureusement donc ça s'intègre totalement mais alors là à 100% ça en est même impressionnant bon un cours magistral tel qu'on avait l'habitude avec un public extrêmement sélectionné difficilement envisageable par exemple en seconde même dans mon lycée qui est pourtant dans une banlieue extrêmement chic bon c'est pas jouable franchement c'est pas jouable ce qui fait que en général les enfants s'endorment et s'ennuient à mourir dans ces cours là bon voilà j'enfonce des portes ouvertes donc se pose aussi la question de comment on reconduit ça les années suivantes quelle nouvelle méthode on expérimente je pense par exemple WIKI concours si jamais c'est au niveau national c'est clair que mon lycée en sera si c'est pas porté au niveau national on le fera dans notre coin et puis t'es tout j'avais envisagé aussi porter des articles au label bon article donc j'ai essayé de mon côté d'en porter un pour voir un peu ce que ça donnait je m'y suis pas cassé les dents mais quand même ça a été un peu chaud et je me suis très bien rendu compte que dans le secondaire c'était assez mission impossible quand même voilà donc d'autres possibilités sont envisageables par exemple dans les lycées il y a des foyers socio-éducatifs on peut tout à fait monter des clubs wikimédiens je veux dire il y a des amateurs de photographie dans les lycées voilà on a plein de possibilités c'est assez vaste de monter même des établissements où plusieurs profs seraient intéressés je pense aux profs de langue notamment en traduction chez moi il y a les langues classiques plus l'italien le chinois et compagnie ça serait génial bon maintenant motiver les collègues dur très 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 dur et je parle pas des anciens à la limite les anciens on s'y attend qu'ils refusent j'ai un collègue qui est proche de la retraite c'est sûr je vais pas aller lui casser les pieds avec ça moi ce qui me pose le problème c'est les jeunes les jeunes profs qui refusent clairement l'usage de l'informatique parce que ça demande beaucoup de boulot et les réponses qu'on m'a plus ou moins données c'est grosso modo beaucoup de boulot pas payé voilà donc ils sont assez mercenaires sur ça je veux bien les comprendre à la limite parce que chacun c'est passion on va dire maintenant on a un véritable problème d'isolement voilà merci on peut peut-être éventuellement passer à une série de questions par rapport aux objectifs alors on a Adrien Alix honneur aux dames c'est bon ça y est c'est bon c'est bon oui mais je je suis pas mal ce qui se fait travaillant pour Wikimedia France c'est un peu normal par contre j'ai quand même découvert ces derniers jours où là beaucoup de choses que vous faisiez et je me disais vous parlez juste là à l'instant d'isolement effectivement je pense que dans un établissement j'ai été prof d'histoire géo et il y a 5-6 ans je parlais à mes collègues de contribuer sur Wikipédia ils me prenaient pour une folle très honnêtement c'était pas possible d'être à la fois prof et administrateur sur Wikipédia par exemple bon passé cela on a effectivement de l'isolement chez les enseignants je pense qu'il faut pas hésiter à prendre Wikimedia France comme un endroit de mutualisation et de ressources à la fois en tant que vous donner des ressources pour faire des projets mais aussi pour vous ressourcer vous dire que vous êtes pas en train de faire n'importe quoi que ce que vous faites ça a une cohérence qu'on peut apporter un certain soutien vous apporter un soutien qui soit pas forcément financier parce qu'il n'y en a pas forcément besoin mais par exemple je pense à un outil de statistique spécifique que j'ai demandé à un contributeur de développer sur Wikiscan et que vous avez peut-être vu passer ces derniers jours qui permet de récupérer toutes les contributions d'une catégorie d'utilisateurs et non plus de compter les contributions de chacun de ses élèves les uns après les autres typiquement c'est le genre d'informations à faire circuler à faire partager et je pense qu'il serait intéressant y compris avec les Québécois et autres qui ont des projets très proches de ce que vous pouvez faire d'utiliser des pages sur Wikipédia ou des listes de discussions hébergées par Wikimedia France qui puissent vous permettre de vous coordonner entre vous et de partager vos bonnes pratiques les faire circuler discuter plus entre vous partager les problèmes partager les choses qui marchent bien enfin bref avoir un petit peu plus de coordination entre vous et pourquoi pas le jour où il y a 50 ou 60 projets pédagogiques sur le territoire français dans des lycées ou des collèges qui fonctionnent là vous pouvez aller voir un inspecteur de votre discipline et dire regardez peut-être qu'il y a quelque chose à faire on est tous ces profs là on fait des projets ça fonctionne on a tel et tel résultat est-ce qu'on peut pas essayer d'encourager ça de manière plus générale donc c'est vraiment un appel c'est pas vraiment une question que je vous pose mais plus un appel à ne pas hésiter à demander du soutien pour vous coordonner à Wikimedia France qui est vraiment là pour ça alors justement dans Wikipédia il y a une page sur les projets pédagogiques et c'est clair que je me serais jamais je pense lancé si j'avais pas vu le travail d'autres professeurs le problème c'est que c'est assez discret en fait je veux dire quand on est dans l'institution éducation nationale on en entend jamais parler par exemple cette rencontre je vois mal comment mes chers collègues auraient pu être mis au courant de cette réunion et de cette rencontre parce que déjà j'ai pas fait de pub de mon côté je dois dire c'est passé dans un certain nombre de listes professionnelles par contre Symptomatique c'est annoncé sur le site du ministère de la culture mais pas du ministère de l'éducation voilà et puis pour ajouter sur les questions gros sous je me sens plus comme un wikipédien c'est à dire volontaire gratuit qu'un enseignant dans l'éducation nationale qui va réclamer ses heures sup voilà donc là de ce côté là j'ai pas ce problème là pour mon projet oui des outils supplémentaires oui ça m'intéresserait beaucoup j'en aurais besoin maintenant ça serait plus vis-à-vis de mes collègues donc j'ai besoin de quelque chose l'inspection personnellement j'ai été inspecté l'an dernier j'en ai pas dit un mot j'en ai pas parlé une seconde ça c'était je pense qu'il y aurait une réaction même négative en face peut-être la première fois on va dire juste sur l'aide des wikipédiens effectivement les wikipédiens sont très actifs sur le tutoring le suivi etc mais lorsqu'on parle de mots un peu plus difficiles comme l'évaluation et peut-être même participer à la notation ou ce genre de choses là il n'y a plus personne et je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un wikipédien ça s'est pas terminé sur une page de discussion c'était en mail en direct où j'ai eu trois pages d'explications de pourquoi il ne voulait pas noter et j'ai appris qu'après qu'il n'avait que 18 ans 17 ans dans ces eaux là à un moment donné il y a effectivement il y a un rôle ça demande beaucoup 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 de temps et je pense qu'il y a alors on n'a pas dit de ce que ce qu'allait devenir ces projets en tout cas le mien tel que je l'ai mis en place je suis d'accord avec ce qu'il a été dit ce matin il y a un choc psychologique qui doit intervenir dans la tête d'un adolescent où il y a une initiation un passage et les lâcher sur wikipédia me semble quand même assez difficile donc j'en ai parlé tout à l'heure c'était j'ai mis en place c'est un projet en deux étapes la première étape c'était de les initier à wikitext sur des articles particuliers et ensuite de les laisser sur un article particulier qui pourrait mener à bien de leur côté chacun de leur côté sur un sujet informatique donc ce que j'ai fait voyant que ça se passait pas très bien avec une bonne catégorie d'individus j'ai mis en place un sas hyperbar sas de compression où en fait c'est un wiki privé fermé où je les laisse contribuer sur un article de wikipédia donc ils peuvent faire autant de plagiat qu'ils veulent et ils auront un gros bonus s'ils arrivent à le déployer correctement sur wikipédia par la suite c'est à dire que s'ils ne veulent pas faire ou pas assez travailler pour obtenir quelque chose de montrable c'est leur problème par contre ceux qui jouent le jeu et qui vont au bout et qui sont prêts même à confronter leur travail à la communauté eux effectivement gagneront quelque chose mais c'est et ça permet aussi de noter plus facilement les gens parce que on se retrouve dans un cadre un peu plus scolaire où les contributions sont clairement identifiées on note plus chaque contribution mais on note une seule fois un article à la fin d'accord moi j'avais envie de rebondir par rapport à la question je demanderais à Karen c'est quels sont on va dire les facteurs clés de réussite pour avoir l'administration dans la poche puisque toi tu as fait un Mickey concours interlycée ça fonctionne plutôt bien je pense que c'est pas isolé c'est pas fait de manière cachée donc quels sont les facteurs éventuellement pour avoir l'administration avec soi alors je crois que en passant par les professeurs documentalistes sincèrement je vais donner juste un petit exemple on a organisé la venue l'année dernière de Caroline pour qu'elle vienne de parler de Wikipédia en classe donc on a fait ça au CRDP sur inscription volontariat le mercredi après-midi on a une capacité de salle limitée à 50 personnes j'ai dû refuser du monde donc enfin je crois qu'aujourd'hui c'est un petit espoir quand même même un grand en tout cas dans tout un pan de la population des enseignants il y a des enseignants qui sont intéressés il y en a beaucoup et on me redemande encore ce type d'intervention donc c'est bien qu'il y a une petite poussée quand même le corps d'inspection du côté des professeurs documentalistes est au courant de ce projet là l'inspection générale également puisqu'elle est monsieur Jean-Louis Durper était là ce matin mais il est partie prenante dans le projet il sera jury de ce wiki concours donc je crois que là l'institution quand même considère ces questions là quand elles sont vues sous l'angle des compétences liées aux disciplines peuvent à un moment donné quand même soutenir ce genre de projet c'est ce qui s'est passé en tout cas là dessus il n'y a eu aucun problème après il y a eu des inquiétudes des enseignants liées à leur hiérarchie au chef d'établissement où on m'a demandé clairement de donner des arguments pour pas que le chef d'établissement s'inquiète de l'usage de quelque chose qui n'est pas maîtrisé pas maîtrisable par l'institution donc tout ça est déjà encadré par les chartes dans les établissements scolaires donc un simple rappel à la charte auprès du chef d'établissement ça a été fait par écrit dans les établissements donc sous forme de charte c'est tout un rappel à la charte informatique qui est réglementairement nécessaire dans les établissements scolaires d'accord ok on est dans ce cadre là sans aucun souci d'accord et donc toujours par rapport à la même question dans l'universitaire est-ce qu'éventuellement il y a des facteurs clés de succès on va dire par rapport à l'administration alors donc moi j'ai tendance un peu à m'inscrire en faux par rapport à votre perception alors je vous explique mon sentiment c'est qu'en fait du point de vue de l'université on insiste beaucoup sur les pesanteurs d'un modèle mais on n'insiste pas assez sur la vitesse à laquelle il évolue et donc moi quand je vois la vitesse à laquelle les cursus changent les cours s'adaptent les nouvelles formations sortent les anciennes disparaissent j'ai vraiment le sentiment que en tout cas au moins dans le supérieur on évolue mais à toute vitesse et l'autre chose qui est intéressante c'est que tout à l'heure à midi je discutais avec Michel Briand que certains d'entre vous connaissent au sujet des MOOC donc les MOOC je ne sais pas si vous avez entendu parler c'est le buzz énorme qui est en train de se faire dans l'université si vous avez des universités notamment américaines qui proposent des cours en ligne mais vraiment des cours avec un certificat au bout avec du travail avec des papiers à rendre et avec des centaines de milliers d'inscrits dans chaque cours et donc ils sont en train de complètement redistribuer les cartes de l'enseignement supérieur bon et donc Michel en discutait avec moi il me disait mais tes étudiants tu les fais suivre des MOOC mais est-ce que tu as le droit ? et cette question ne m'était même pas venue à l'esprit à partir du moment où je suis responsable d'un cours c'est moi qui définis les programmes c'est moi qui mets les notes et si j'ai envie de dire vous avez un bonus si vous avez validé le MOOC de Stanford je donne un bonus donc d'une certaine manière par rapport à l'insertion institutionnelle j'ai tendance à dire on n'a pas trop ce problème à l'université alors bon je pousse un peu mais vous voyez c'est de dire le problème c'est de décider les enseignants-chercheurs de faire des choses mais en fait il n'y a rien qui nous en empêche rien voilà donc les instructions officielles il n'y en a pas alors après bien sûr si vous voulez institutionnaliser les choses par exemple la centrale on a un wiki qui s'appelle centrale wiki que j'ai tenté d'institutionnaliser en donnant accès non seulement aux élèves ingénieurs mais aussi aux ingénieurs diplômés essayer de faire une communauté etc là par contre le fait d'avoir l'appui de la direction ou de l'association des anciens élèves ça devient beaucoup plus important parce qu'un wiki il faut attirer de la participation et ça tout seul on peut bien sûr prescrire à travers les cours qu'on fait mais là effectivement on peut commencer à avoir des limites et à ce moment là on est dans les stratégies que vous menez c'est comment est-ce qu'on fait pour intéresser les gens est-ce que finalement c'est pas une question de temps est-ce qu'il faut pas année après année s'apercevoir que ça va aller mieux ce que disait Adrienne il y a 5 ans on me prenait pour une folle quand je voulais proposer de mettre du wiki dans mes cours maintenant à la limite bientôt ce sera ceux qui ne le feront pas et qui ne feront pas cette sensibilisation à la lecture critique de ce qu'on trouve sur le net qui paraîtront en retard est-ce qu'éventuellement il y a d'autres questions oui bonjour ma question s'adresse à monsieur Daguet j'ai juste deux questions en fait la première c'est est-ce que vous avez pu voir sur une amélioration sur les copies de vos élèves dans autre que le que le wiki en français en orthographe par exemple et est-ce que ça a rayonné auprès de de vos collègues par exemple sur les dissertations en français par exemple pour ceux de vos élèves et donc avoir des retours positifs en disant je suis content enfin de vos élèves d'histoire géo en français en disant je suis content j'ai eu une bonne note à une voie de dissertation en ayant moins de commentaires négatifs sur mon orthographe par exemple et la deuxième est-ce que la méthodologie que vous leur avez donnée leur a aussi servi dans d'autres disciplines de la même manière ce qui pourrait aussi améliorer la qualité de leur production d'accord donc excusez-moi en fait en gros c'est la question de la transférabilité voilà est-ce que ça a été transférabilité de ce qu'on apprend même si vous ne l'avez pas fait volontairement est-ce qu'inconsciemment ils se sont servis de ce que vous avez fait dans d'autres disciplines et les résultats ont été positifs mais peut-être un peu plus positifs dans la mesure où vos collègues ne les ont pas saqué ce qui ne serait pas impossible non plus d'accord donc qui veut répondre éventuellement à la question la plus-value pédagogique de Wikipédia à deux on va le faire à deux avec Clément parce que je crois que c'est le mieux placé pour répondre à ça maintenant j'ai quelques armes vu qu'on vient d'avoir les conseils de classe de fin de trimestre et donc on a pu voir un petit peu bon alors d'abord l'outil informatique on sait je pense tous que c'est pas le miracle pour réussir etc maintenant je vais prendre mon expérience j'ai appris énormément de choses pas seulement sur des connaissances pures mais la typographie c'est tout simple on ne m'a jamais appris à faire quelque chose d'à peu près correct c'est Wikipédia qui me l'a appris avec des bases dans la figure bien sûr mais qui me l'a appris et assez rapidement je dois dire et ça a eu un effet considérable sur ce que je produis aujourd'hui j'en suis quand même à corriger les documents officiels ou des bêtises comme ça ce qui est toujours un petit peu délicat vis-à-vis de la hiérarchie alors maintenant vis-à-vis des élèves il y a des effets sur les copies quand même même si je dois me réfreindre un petit peu déjà mes élèves doivent obligatoirement indiquer leurs sources quand ils ont un travail à faire à la maison et les sources claires pas juste Wikipédia mais indiquer l'adresse URL la date de consultation etc ce qui fait qu'en conséquence je me mets à mettre dans les marges des copyview des refnec et les compagnie pour ceux qui connaissent un peu copyview donc violation de droit d'auteur en fait c'est à dire copier-coller et refnec référence nécessaire bon voilà maintenant je n'ai pas vu depuis les deux ans que je l'ai fait participer un bouleversement sur les copies par contre ils savent que je suis sur Wikipédia ils savent que je connais un petit peu et qu'en général les sujets sur lesquels on travaille il y a de fortes chances soit j'ai lu l'article soit j'y ai contribué donc ils y font un peu plus attention ils sont moins dans le copier-coller voilà maintenant je pense que Clément moi je vous rejoins sur le fait que sur la typographie moi personnellement ça m'a été très utile donc là on est en ce moment sur un travail donc les trois personnes encadrées on doit rendre au mois de février donc c'est un dossier de 20 à 30 pages qu'on doit rendre donc c'est noté donc c'est dans le cadre du bac donc ce que j'ai appris sur Wikipédia en typographie mais en ce moment très très utile parce que je suis plus apte à présenter des pages etc. et donc je pense que pour tous les élèves qui ont contribué c'est le fort utile voilà d'accord donc on a compris que la typographie c'est vrai que moi également ça a été la même chose c'est vrai que j'avoue que j'y connaissais pas grand chose de la typographie en arrivant sur Wikipédia mais par la force des choses on apprend puisqu'on se fait vite engueuler excusez-moi l'expression mais on est capable après de voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui maîtrise ces règles quand même y compris dans le domaine professionnel un autre apprentissage très difficile pour un prof c'est de tolérer le fait qu'on le corrige lui et que le prof soit corrigé aussi parfois c'est ça y compris en plein cours alors ça sage de dire on ne peut pas être Wikipédien et ne pas tolérer qu'un élève puisse dire mais attendez monsieur c'est vrai ça vous pouvez nous donner une référence une source etc. c'est des habitudes qui arrivent très vite en classe et c'est très 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 constructif j'anime en plus des genres d'heures sup en hors programme total avec des élèves uniquement volontaires j'ai un élève notamment qui quand on fait ce genre de cours peu importe le thème c'est sur l'histoire militaire en général il a Wikipédia allumée et il vérifie ce que je dis en complétant ce que je dis il n'est pas dans la négative ni quoi que ce soit c'est un élève avec qui j'ai de très très bons rapports mais c'est simple quand j'ai un doute sur la date il va la fournir quand j'ai fait une boulette il la corrige c'est assez bon enfant bon évidemment il faut avoir des relations assez proches avec les élèves sinon on va droit à la catastrophe dans ce cas là et je pense notamment à quelques collègues qui considèrent que le prof a toujours raison et le problème c'est que dans l'éducation nationale souvent on répète les bêtises qu'on a appris en classe et ça m'est arrivé donc je me permets de témoigner là dessus et on se rend compte qu'on a faux et on corrige comme sur un article wiki c'est un apprentissage voilà je pense que Wikipédia m'a énormément appris et que ça a totalement transformé ma façon d'enseigner donc les rapports Wikipédia et enseignement c'est pas juste dans un sens c'est aussi dans l'autre sens maintenant effet miracle pas encore une question oui alors voilà donc François Merotte moi depuis deux jours je me régale parce que c'est un monde que je connais pas bien donc merci à tout le monde mais ça c'est pas bien important il y a deux choses deux raisons pour lesquelles je me régale il y a les aspects très concrets qui ont été mentionnés par exemple aujourd'hui avec des expériences et puis je cherche aussi dans ces deux jours des choses qui posent des questions sur qu'est-ce que ça veut dire partager quel est l'aspect politique aussi qui est derrière quel modèle économique il y a enfin il y a plein de questions qui moi m'intéressent après je voudrais par partir de ces deux jours plus inquiet que je suis arrivé ou plus démuni ou plus impressionné par ce que vous faites voilà donc j'ai une question très concrète je suis désolé de revenir très près du terrain moi juste pour moi ces outils comme Wikipédia sont des moyens de faire sauter des frontières soit entre des âges des ordres le primaire le secondaire des choses comme ça soit entre des populations enseignants et puis le territoire qui est autour les familles voilà et dans ce cadre là j'ai en tête un projet que j'aimerais bien mener sur le territoire où on est qui serait quelque chose qui permettrait à des classes pas toutes les classes justement on le disait les enseignants ne sont pas toujours très loin de là mais à quelques classes de participer à un projet coopératif qui regrouperait en gros le primaire au moins jusqu'à la fin du collège autour d'un thème qui pourrait être le territoire lui-même donc ça permettrait de couvrir l'histoire la géographie le français les maths etc et autant je pensais avoir trouvé enfin avoir imaginé l'outil qui s'y prêtait qui était Wikidia où je me disais tiens ça a l'air vachement bien maintenant vous parlez de Wikis Université Wikis Versité j'ai besoin alors c'est peut-être pas le lieu en fait mais quel est l'outil qui avec le peu d'esquisse que je vous donne paraît peut-être le plus simple le plus accessible j'aime bien le côté entre soi de Wikiversité qui fait que c'est peut-être moins moins impressionnant pour des enfants pour des classes de petits d'âge petit en même temps le côté université peut faire peur aussi enfin voilà donc c'est extrêmement concret si c'est pas le lieu de me répondre vous me répondez il faut que c'est pas le lieu puis voilà il n'y a pas de problème merci d'accord donc en fait quel projet Wikimedia peut permettre de mener un projet donc sur plusieurs années c'est ça si j'ai bien compris et donc sur un thème bien précis sans faire peur quoi sans faire peur moi je pense qu'en effet c'est mon avis personnel Wikiversité serait adaptée pour les collégiens je doute Wikiversité c'est apporter quand même du contenu de type pédagogique à une communauté collégien c'est potentiellement ça peut être moi j'ai l'expérience j'ai monté un wiki pour l'équipe robotique de mon école alors ça ça n'a rien à voir c'est pas des collégiens mais c'est sur un sujet donc ça peut être n'importe quel sujet ça peut très bien être le journal du collège ou ce genre de choses où le wiki peut servir d'outil collaboratif permettant de gérer les articles dans un collège par exemple le plus simple et le plus économique en termes d'énergie à mon avis c'est de faire votre propre wiki parce que votre propre média wiki c'est à dire c'est exactement comme wikipédia ceci près que c'est vous qui gérez la logistique donc il faut vous trouver un prof d'informatique ou quelqu'un qui sait à peu près déployer un site web mais une fois que vous l'avez une fois qu'il est fermé vous n'avez plus aucun souci sur la suppression ou sur la qualité des contributions vous êtes seul maître à bord si vous êtes plusieurs profs vous êtes tout seul vous pouvez vous donner les droits administrateurs vous pouvez contrôler ce qui se passe etc mais ça demande quand même une certaine prise en main et quelques mois d'adaptation oui et ce qui est un peu dommage c'est qu'on est un petit peu tout seul il faut tout réinventer en fait on repart depuis le début on réinvente la roue quasiment effectivement mais au moins ils sont tranquilles pour démarrer après s'il y a du pour et du contre peut-être le wiki pour les enfants ce qu'on a vu ce matin wikidia après j'aurais envie de dire ça dépend de ce que vous voulez ça dépend du sujet du sujet je pense que moi personnellement wikipédia il intègre tout si vous regardez bien ça intègre quasiment tout il y a de l'image il y a de plus en plus de vidéos il y a du texte forcément le contenu encyclopédique mais il y a aussi des renvois vers d'autres projets comme wikiversity wiktionnaire donc pour moi ça reste le plus polyvalent wikipédia après il faut se faire un petit espace sur wikipédia pour se ménager justement une liberté de manoeuvre oui oui donc pardon oui j'allais ajouter sur la question faire un wiki interne comme ça ça peut être pratique pour certaines choses on n'a pas la motivation de faire un contenu qui va être utilisé par beaucoup de gens même si éventuellement c'est sur internet si on fait un wiki perso sur internet il n'est pas il sera probablement très très peu vu il y a aussi il y a quelques wikis de territoire qui peuvent être intéressants dans certains cas quand ils sont développés comme les wikis manches dont on parlait peut-être hier et wikibresse tout ce comme ça mais je pense que quand il n'existe pas c'est une grosse affaire de développer un wiki qui fonctionne c'est un gros projet donc s'il existe ça peut être intéressant et puis sinon quand c'est au niveau collège et école ben voilà Wikidia c'est les mêmes c'est les mêmes les mêmes principes que Wikipédia pour la pour les modalités de contenu mais c'est mais le mais ça peut être plus facile dans la mesure à la fois il y a moins de contenu et puis qu'on ne demande pas le même le même niveau de détail etc donc oui et puis pour finir le tour la Wikiversité je ne sais pas si oui s'il s'agit c'est vraiment pour mettre c'est un contenu de type cours où là pour faire un article sur un monument c'est pas vraiment le grand endroit oui je vais essayer de faire de faire plusieurs choses sur la circulation de la formation moi ça fait au moins 15 ans que j'y suis et on a patiemment constitué des réseaux qui s'appellent weblettre qui s'appelle la liste des cogestions qui s'appelle H français histoire en français sur lequel entre 1 000 2 000 3 000 personnes sont informées quotidiennement sur un seul lieu de ce qui les concerne dans leur métier et par conséquent c'est évident enfin Jean-Michel qui est ici peut en témoigner moi j'ai annoncé les rencontres donc les gens qui sont sur la liste H français étaient au courant et pouvaient venir ça ne veut pas dire pour ça que ça les fait venir et que ça les incite à être acteurs de Wikipédia ça c'est un c'est un autre c'est une autre dimension je crois que si on on essaie de comprendre je pense aux gens qui interviennent je pense à Sylvie Négrier dont j'ai parlé au moment où il y avait ce travail cette démolition par Wikigrill de tout ce qui était fait dans Wikipédia et qui a écrit des choses tout à fait intéressantes dont moi j'ai parlé dans Historien géographe on peut effectivement le débat on a essayé de le mener par contre pourquoi les profs n'y viennent pas moi j'ai envie de répondre par deux ou trois pistes la première c'est que le métier de prof le métier quoi qu'en ait dit Châtel c'est un métier profondément individuel et individualiste même si on travaille avec 36 élèves en face de soi d'abord parce que c'est un métier qui déstabilise on n'est pas toujours sûr que ça marche bien et de fait les relations avec les collègues ne sont pas forcément localement toujours simples elles sont parfois beaucoup plus faciles à distance ensuite bien évidemment là quand on arrive avec Wikipédia il y a un vrai problème qui est celui de deux univers ça a été dit avec l'université c'est vrai pour le scolaire je suis désolé aller lire l'essentiel de ce qui est écrit en géographie sur Wikipédia en ce moment et confronter avec ce que la recherche géographique fait vous allez fortement déchanter vous le savez bien enfin je crois que Thomas tu peux voir ce que je veux dire c'est évident que quelqu'un qui passionne passionnément fait la géographie de son village c'est pas forcément dans la logique que les géographes ont mis par exemple dans l'interprétation des résultats d'élection ce qui fait qu'en fait moi ce que j'avais essayé de plaider c'est un détour plutôt effectivement que de mettre une collection de cours parce que ça existe déjà chez Eric Ranguin ça hérite également dans un collègue du Nord c'est surtout de bien mettre l'accent sur des types de documents dont ils peuvent se servir alors ça peut être fait par les institutions mais ça peut être fait je l'ai dit par Wikimedia Commons parce que de fait là il y a des choses sur lesquelles on fait gagner du temps au prof et surtout on n'intervient pas sur les questions que lui veut poser et qui intervient parce que si on est effectivement sur le cours carrossé et je suis impressionné par le travail que vous avez fait j'aurais une petite question ponctuelle tout à l'heure il est évident qu'académie en ligne Châtel l'a fait et il suffira à ce moment là de pomper les cours qui sont en ligne or on sait bien que l'enseignement ce n'est pas des cours seulement écrits et en ligne si bien documentés soient-ils et naturellement on a effectivement une chance c'est que ce que le ministère a fait jusqu'ici avec le privé ce sont des usines à gaz et il suffit d'aller sur HFrançais voir ce que mes collègues ont dit de l'incapacité d'utiliser simplement les ressources qui sont vendues par des éditeurs privés et donc bien évidemment là on a des choses à faire ce serait vrai après la difficulté c'est d'utiliser ces réseaux pour que les gens se connaissent et qu'ils aient envie de travailler ensemble et ensuite ils ne vont pas forcément travailler ensemble parce qu'il peut y avoir effectivement des éléments moi je sais que quand le croquis est arrivé en terminale on a mis une dizaine de collègues à travailler plutôt on a fédéré une dizaine de collègues et le site je ne vous dis pas le nombre de consultations au 10 juin quand les élèves étaient en train de réviser alors là c'était par milliers et on ne leur donnait pas une carte toute faite ils avaient cinq cartes possibles sur le sujet à eux de voir pourquoi tel prof avait choisi tel élément ou tel autre tel autre élément ou tel autre élément et non pas à prendre par coeur bien évidemment la carte qui était dans le manuel donc je pense que là on avait un pas et juste une dernière chose pour deux petites choses pour finir moi je vous conseille deux films les 400 coups et vous serez guéri de toute pédagogie traditionnaliste et autoritaire vous savez quand l'école à partir de petites choses on finit dans un centre une maison de rééducation et puis allez voir l'école buissonnière parce que là Freinet a commencé lui avec la correspondance scolaire il est à Bar-sur-Loup et il correspond avec une école en Bretagne et juste la chose alors par contre profondément pessimiste que je vais développer moi naïvement je pensais qu'on avait des gens qui étaient des gens sympas avec lesquels on pouvait faire des choses et s'entendre bien et je viens d'assister ces dernières années à un clash monumental entre profs et je vous promets que ça peut être aussi brutal et aussi violent qu'entre n'importe autre catégorie d'êtres humains et ça dépasse de loin les guerres d'édition bien merci bon ben je suis obligé de conclure puisqu'il est l'heure maintenant donc je remercie tous les intervenants je pense que j'espère en tout cas que ça a été utile pour vous pour vous aider à avoir des idées à avoir des projets éventuellement donc si vous avez des projets vous pouvez venir voir Wikimedia France on étudiera on étudiera pour vous aider à avoir des idées à avoir des idées Sous-titrage FR ?